bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau SDS plus de la plateforme Bosch en 18 volts le GBH 18V-34 donc GBH et G la gamme pro BH c'est des perforateurs et 18V plateforme 18V-34 c'est le diamètre maximum de perçage en forêt plein c'est des forêts traditionnelles que vous connaissez et F c'est parce que il est fourni avec le mandrin interchangeable autoserrant qui est fourni avec on se sert très très peu avec un perfo mais que les gens aiment bien avoir au cas où et donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce perfo SDS plus c'est que c'est une machine avec l'appellation biturbo chez Bosch ça veut dire biturbo c'est une référence à l'automobile c'est à dire des moteurs haute performance qui ont été spécialement développés pour les batteries Procore mais qui bien sûr marchent avec toute la plateforme toutes les batteries 8 volts depuis 2008 mais qui vont pouvoir obtenir les performances maximum avec comment avec des batteries Procore et même avec les batteries Procore à partir de 5 ampères 5, 8 et 12 alors bien sûr vous allez voir on peut travailler avec toutes les batteries que ce soit avec la 4 ampères Procore ou avec les batteries traditionnelles que vous connaissiez avant et que l'on a toujours d'ailleurs mais pour avoir la puissance vraiment maximum de tirer la puissance maximum de ce moteur il va falloir travailler des batteries Procore à partir de 5,5 donc c'est à aujourd'hui le GBH8B34 c'est aujourd'hui le perfo SDS Plus le plus puissant du marché puisqu'on est à 5,8 joules ce qui caractérise un perforateur c'est son énergie d'impact c'est ça et donc là on est caractérisé par des joules donc la 5,8 joules personne n'a aussi puissant je crois que le TE30 à 36 il est à 3,6 je crois qu'il y a un Milwaukee à 4 il y a un DeWalt à 3,5 enfin voilà vous avez 5,8 joules donc il n'y a personne en termes de performance qui a aussi performant que ce perfo là donc il fait 5,8 joules pour 5,8 kg avec la batterie en Procore en 8 ampères il est capable donc de percer jusqu'à 34 alors c'est vrai qu'on trouve pas de forêt en SDS Plus en 34 on en trouve jusqu'à 32 donc il va pouvoir percer jusqu'à 32 en forêt plein et il va pouvoir percer jusqu'à 82 en trépant béton bon bien sûr c'est du SDS Plus on va pouvoir y mettre tous les forêts standards on va faire un petit test de perçage tous les forêts en SDS Plus le SDS Plus c'est le standard que Bosch a créé il y a 30 ans et donc on va pouvoir travailler avec toutes ses batteries et d'origine vous pouvez le trouver en trois versions soit fourni avec deux batteries 5,5 en Procore avec le chargeur 1880 qui est un chargeur rapide soit en version avec deux batteries 8 et soit soit en version en solo c'est à dire sans batterie si vous aviez déjà des batteries Procore alors bien sûr on peut travailler avec la batterie 12 on peut travailler avec deux batteries 4 et 5 et les batteries traditionnelles mais bon c'est ça sera pas il vaut mieux avoir de la batterie Procore au-delà des 5,5 donc qu'est ce qui va être particulier donc on va bien sûr pouvoir percer le béton ce qui est bien c'est que ce modèle là donc on va pouvoir bien sûr buruner mais la puissance qu'il a va le rendre vraiment très efficace pour cette application et toute cette puissance qu'il a va aussi le rendre très performant dès que vous allez commencer à taper dans des diamètres au delà de 16 et que vous allez faire ça régulièrement donc à partir de 14 16 jusqu'à 30 32 mais c'est là qui va faire la différence avec tous les concurrents et aussi quand vous allez commencer à utiliser les burins et buriner avec l'appareil l'énergie d'impact les 5,8 joules vont vraiment faire la différence par rapport aux concurrents donc qu'est ce qu'on va trouver dessus comme comme fonction donc on va pouvoir bien sûr percer et inverser la rotation pour ressortir la forêt on aura ici la position pour pouvoir régler l'angle du burin quand on va vouloir buriner comme tous les perforateurs et bien sûr on aura la fonction piquage ici qui va me permettre de faire un peu de burinage du piquage léger avec et qu'est ce qu'on va trouver d'autre aussi si vous avez ici un bouton qui va servir en piquage à bloquer l'interrupteur pour pouvoir pour éviter d'avoir appuyé en permanence sur la gâchette et ça va permettre aussi quand vous êtes en perçage si vous stockez le perfor vous le posez à un endroit vous appuyez ça évite que malencontreusement quelqu'un appuie dessus et se blesse ok ce qui est bien aussi sur ces perforateurs en termes de sécu de confort vous voyez il a l'antibration et l'intobulation qui est très très faible dans sa catégorie il a aussi en termes de sécurité il a un débrayage mécanique c'est à dire comme tout le monde a sur son perfor c'est à dire que si vous tenez correctement votre perfor et que ça vient à bloquer ben lui ça va débrayer si vous le tenez correctement si vous le tenez correctement seulement bien sûr mais comme avec ce genre de perfor qui sont pas très très lourd on va avoir tendance à s'éloigner un peu du corps en perçant et donc tenir pas correctement le perfor et ben lui il est doté aussi du kickback contre eux comme sur beaucoup de nos perfos et de nos visseuses d'ailleurs donc lui si jamais ça vient à bloquer et que je suis en perçage il a l'accéléromètre donc le kickback control qui va venir débrayer la machine en cas de blocage d'accord donc ça c'est une sécurité supplémentaire pour quand on tient pas correctement la machine ça permet de débrayer donc ici on a aussi l'interface utilisateur je sais pas si vous voyez très bien donc on a un témoin de surcharge en périphérie donc c'est la ligne verte que voyez autour qui permet qui change de couleur en fonction de la pression que vous allez mettre un peu comme sur les carotteuses pour régler sa pression d'appui on a le rappel de charge ça évite d'enlever la batterie pour aller voir ce qu'il nous reste comme batterie on a le témoin de surcharge de surchauffe batterie et moteur on a la connexion avec le téléphone parce qu'on va pouvoir le connecter avec le téléphone et le petit le petit sigle à droite ici c'est le kickback contrôle donc quand le kickback contrôle s'est mis en route il va ça va clignoter et il faudra appuyer sur la gâchette pour repartir donc ici vous avez la la connexion bluetooth qui est à l'intérieur avec une petite pile et vous avez bien sûr une lampe ce qu'on n'avait pas avant sur tous les perfos mais on a une lampe aussi dessus qui permet d'éclairer sa zone de travail et donc voilà donc ici au niveau l'interface utilisateur vous avez comme sur le gros s max que j'avais présenté auparavant vous avez un mode auto qui est le mode béton d'accord c'est ce qu'on va utiliser le plus fréquemment avec ses perforateurs vous avez un mode favori qu'on va pouvoir programmer sur l'application bosch toolbox puis my tool on va pouvoir programmer le démarrage progressif on va pouvoir le faire plus ou moins rapide en fonction de ce qu'on veut et on va pouvoir aussi programmer l'énergie qu'on veut mettre la puissance qu'on veut mettre et après on a un troisième mode qui est pas mal pour ce genre de perfos c'est le mode soft qui est le mode pour percer le creux donc le parpaing à l'abri tout ce qui est maçonnerie pour éviter quand vous percez à 8 vous retrouvez à 10 ou à 12 et donc d'avoir un perçage qui n'est pas qui n'est pas adapté à ce que vous vouliez faire à la base et ce mode soft donc ces trois modes on les retrouve aussi en fonction piquage et ça va nous on aura pareil donc en piquage donc on aura la puissance maximum en auto on pourra programmer aussi donc le mode favori et en mode soft et ben ça permettra d'avoir une sensibilité accrue au niveau de la gâchette ça évitera quand on burine par exemple la faïence sur un mur de tout casser derrière donc ça dit de on a une meilleure gestion au niveau de l'interrupteur de la puissance de frappe donc ça permet d'être plus précis dans son travail et bien sûr comme je vous disais tout à l'heure quand on sera en piquage on va pouvoir verrouiller la gâchette en appuyant sur le bouton rouge sur le dessus donc ce qui est bien c'est qu'il a un bon grip partout la poignée est vraiment très confortable et donc et donc voilà on va pouvoir faire un petit test de perçage donc on va pouvoir bien sûr percer comme je vous disais tout à l'heure jusqu'à 34 en forêt plein donc là c'est du je sais pas combien c'est celui-là c'est du 25 je crois on va percer avec celui-là on va pouvoir aussi bien sûr faire du chevillage traditionnel comme il est très puissant on va pouvoir percer avec des grandes mèches ça ça demande un peu de puissance à des grandes mèches avec grand diamètre enfin diamètre genre 16 20 et sur des grandes longueurs on va pouvoir aussi percer avec des trépants d'accord jusqu'à 82 donc voilà ça fait l'outil idéal pour le plombier l'électricien enfin voilà même le quart d'heure qui va utiliser pour faire du burinage avec donc là on va faire un petit test de perçage donc en diamètre 25 et voilà c'est parti donc là j'ai un petit bol de béton donc là j'étais en mode soft maintenant on va se mettre donc en mode plutôt briques normalement et là je vais même être en mode béton donc il va débarrer un petit peu plus rapidement un petit perçage en diamètre 8 et voilà on peut faire un petit peu de piquage si vous voulez aussi donc en piquage je vais vous prendre un petit un petit durin on va prendre un durin coudé comme si on faisait un peu de carrelage on va plutôt un dur à plat pardon donc ici j'enlève mon frais je mets mon durin plat comme c'est un durin plat je vais vouloir régler l'angle de piquage donc je vais me mettre ici ça va me permettre de régler l'angle donc là je vais régler mon angle comme je veux et après quand je vais passer en piquage ça va verrouiller l'angle que j'ai présélectionné donc là c'est parti voilà en gros pour le gbh18 v34 donc un produit qui va être très polyvalent qui va être pas être bien sûr adapté à faire du que du chevillage du 6-8 bien sûr on a des perfos qui sont plus petits mais voilà dès qu'on a besoin d'application plutôt dans le pavé haut de ce qu'on est capable de faire en ss plus ça va être le produit vraiment il ya il est très confortable à travailler il est très puissant et sa marche de puissance va le va faire qu'il va être costaud à long terme parce qu'il a un moteur qui est très puissant donc voilà pour le gbh18 v34 vous retrouvez toutes les informations qui sont marquées derrière en termes de performance de diamètre de perçage etc voilà et donc il est fourni oui je vous ai pas dit dans un coffret alors c'est un grand coffret c'est pas une box parce que c'est un produit qui est plus grand que les perfos vous voyez d'habitude et donc voilà donc il y a la place pour ranger les burins il y a la place pour ranger des grosses mèches donc c'est pas bon voilà voilà